6-9 la matinale, matin sport Bonjour et commençons par l'actualité des tatamis Avec l'open africain de judo qui se déroule dès que vous êtes libre, allez-y cet après-midi C'est l'open africain, c'est une étape qui se déroule à Alger Alors hier la première journée, aujourd'hui deuxième journée, dernière journée L'Algérie a réussi à décrocher 18 médailles, 2 en or lors de cette première journée On verra plus de détails avec notre spécialiste maison, Ali Hammouch Le premier judoka a décroché l'or et Mouda Terqais dans la catégorie des moins de 66 kg En s'imposant devant un autre judoka algérien, Belaribi Ayoub La seconde médaille d'or a été décrochée par Wail Zin chez les moins de 73 kg Face à son compatriote Zerouk Mahfoud Wail Zin estime qu'il est sur le bon chemin après avoir changé de catégorie En plus de ces deux médailles en or, l'Algérie a décroché 5 médailles en argent Et en zombrance, un bilan qui ne satisfait pas le directeur des équipes nationales, Abdel Nour Gréwa Le niveau était moyen, mais à part quelques combats, on a assisté à un niveau plus ou moins élevé Je ne suis pas vraiment satisfait parce qu'il y a des athlètes qui pouvaient remporter l'or Par exemple, Issa Rhin pouvait avoir la médaille d'or facilement Ou Akash qui est passé à côté, je pense qu'il y aura plus de médailles d'or La deuxième journée de l'Open africain d'Alger de judo chez les seniors Verra l'entrée en liste de 44 athlètes algériens 35 chez les messieurs, répartis sur 4 catégories Et 9 chez les dames, répartis sur 3 catégories L'objectif sera de décrocher de nouvelles médailles en or Afin de terminer cette compétition en tête du classement Et bien voilà, donc aujourd'hui ça continue avec la deuxième journée On aura Ali Hamouch tout au long de cette journée Pour suivre les résultats et l'évolution du parcours de nos représentants Je rappelle, c'est important parce que vous marquez des points Dans la perspective d'une qualification pour les judo On espère encore de nouvelles médailles On en passe au football, la Ligue 1 Avec la 17ème journée Je vous rappelle, une 17ème journée qui a vu le Moudiard d'Alger Battre la seule équipe qui avait battu le Moudiard d'Alger à la phase allée C'est le CS Constantine Ils se sont imposés 2 buts à 0 hier Grâce à un but de Naheiji Et puis un but de Marzougui Coaching gagnant pour l'entraîneur Bommel qui revient sur cette victoire On sait, ils étaient sur une bonne dynamique Cette équipe nous avait battu au match allé Je tire un grand coup de chapeau à mes joueurs Ça faisait 5 mois depuis le match allé à Constantine Qu'on était invaincus Il fallait continuer, prendre notre revanche contre nous-mêmes Parce que je pense qu'à Constantine C'est nous qui n'avons pas fait le job On n'avait pas été à la hauteur Donc ce soir je crois que c'est notre meilleur premier mi-temps Depuis le début du championnat Dans le contenu Et on voit encore dans les changements Les remplaçants rentrent et donnent tout Apportent beaucoup d'âme Et j'ai un groupe extraordinaire Donc bravo à eux encore Patrice Bommel, l'entraîneur du Moudi Adalger Seul point noir hier L'arbitre, M. Benjahen Qui est passé complètement à côté Avec un joueur qui aurait dû être expulsé Après un premier carton jeune C'est Belaïli qui s'en est pris à l'arbitre Et ça a été frontal, même bousculant L'arbitre sous les yeux du commissaire au match Sous les yeux également des 35 000 personnes Qui se sont rendues au stade pour assister à cette rencontre Alors au classement Le Moudi Adalger continue d'occuper seul la première place Avec un point d'avance sur son poursuivant immédiat Le Cheveu Briadi de Belouisdet Les deux équipes comptent un match en moins Le CRB contre Magra Et le Moudi Adalger contre Ben Aiknoun Le CRB a mis à jour en Champions League africaine Face au Ehli du Caire Le CRB peut avoir des regrets sur ce match Face au Ehli Plusieurs occasions de but malheureusement Qui ne se sont pas concrétisées Alors pour eux on va revenir au championnat Avec je le rappelle les résultats pour hier Deuxième victoire de l'Union Sportive de Souf Qui peut espérer pouvoir se maintenir Même si elle est longue terne rouge Elle totalise sept points Victoire devant Biscra Deux buts à zéro La JS Saoura pensait avoir les trois points en poche Quand le Moudi Adoran a égalisé par Nermani A la 95ème minute de jeu Un but partout Et puis rappelons la défaite de Lusma d'Alger Battue par Khansh La troisième défaite des Rouges et Noirs Et les Rouges et Noirs en plein doute En pleine crise Cette équipe des Rouges et Noirs Le Paradeau athlétique Label à JS Cabineau On fait matcher le 0-0 Et l'AS Oshlef Grâce à Bourdim A battu Benaknoun Deux buts à 1 Albaïd s'est imposé devant ses tifs Trois buts à zéro Au classement Le CRB compte 39 points Le Moudi Adagé compte 39 points Le CRB 31 points Troisième Le Paradeau avec 30 points Voilà le podium Dans le bas du tableau Premier relégable Benaknoun avec 10 points Et l'union sportive de Souk Totalise 7 points On enchaîne avec le badminton Qualification de la Père Kousaïla Championnat d'Afrique Qui se déroule au Caire Qualification de la Père Kousaïla Amri Sabri Medel Championne en titre Pour les demi-finales Après deux victoires Après la victoire 2-7 à 0 Face au duo nigérien Emi et Ikshuuku En double mix Kousaïla et Tanina Mamari Se sont qualifiés également Pour les demi-finales En battant 2-7 à 0 La Père égyptienne En double dame Élimination de la Père Tanina Mamari En quart de finale Après une défaite 2-7 à 0 Face au Sud-Afrique Ken Et puis en simple messieurs Fin de parcours Pour Sabri Medel Éliminé en quart de finale Par le nigérien Victor Ikutschku Tout comme Adel Hamle Qui est en simple dame La seule quart finaliste Malik Oushpoun Quitte la compétition En s'inclinant Face à l'Ougandaise Shamika Rafi Du tennis de table Avec le championnat du monde Par l'équipe En Corée du Sud La sélection nationale messieurs A enregistrer sa deuxième défaite Sans surprise Sur le score de 3 manches à 0 Face à la France Deuxième défaite également Pour les dames Face à la Chine 3 manches à 0 Et lors de cette troisième journée Prévue demain La sélection nationale messieurs Affrontera l'Australie Alors que les dames Feront face à l'Autriche Il y a eu également De l'athlétisme Avec la septième étape Du circuit national De cross country C'est le challenge Ahmed Clouche Dans la ville de Schleuf Jumelé au championnat d'Algérie Et bien je rappelle Que ça c'est Une forte participation Tout en rappelant Qu'aujourd'hui Il y aura De marathon de Séville Avec la participation De quatre de nos athlètes En basketball On retiendra Que le champion en titre Chez les messieurs Luzma d'Alger S'est imposé devant Omel Bouhari 102 à 53 Wachbel a été battu Par Bouffaric 15ème victoire consécutive Pour Bouffaric Le leader 82 à 59 Le Mouloudi à d'Alger S'est imposé à Sétif Face à l'Union de Sétif 73 à 65 Le printemps sportif Del Elma A été battu Par Nadie Beledi Et Stavoli Qui occupe la deuxième place 81 à 66 Voilà pour les principaux Résultats De cette journée En Angleterre Un mot pour l'Angleterre Pour rappeler que City A été accroché à domicile Par Chelsea Un but partout Liverpool Le retour de Mossala Qui s'impose 4 à 1 Et qui reste seul leader Alors qu'Arsenal A déroulé Tenez-vous bien 21 buts marqués Sur les 3 derniers matchs Pour Arsenal Ça nous donne Liverpool Le récoccupe la première place Deuxième Arsenal Et troisième Manchester City